Aujourd'hui, construire une application web, il y a souvent deux solutions que j'ai déjà utilisées au préalable qui sont React et Vue.js, mais il y a également récemment Svelte qui commence à s'imposer. En effet, cette alternative propose une approche très différente de ces deux derniers et également propose d'autres outils avancés. En effet, avec React et Vue.js, on se retrouve avec des packages comme Next.js ou Nuxt qui permettent du SSR, également du routing, et comme plein d'autres fonctionnalités. C'est donc avec Sapper que Svelte vient, qui permet de faire du SSR et également du routing. Pour faire une API également dans une application web, généralement on utilise des API REST qui sont soit sans spécification ou soit avec la spécification OpenAPI. Et il y a également faire mesure GraphQL qui commence à émerger de plus en plus, car c'est très utile pour faire une API très structurée. C'est donc pour cela que je vais vous parler aujourd'hui de mon talk Svelte plus Sapper plus GraphQL equal Love. Je m'appelle Maxime en Bretagne et je vais vous présenter ce talk. Donc ce talk a pour but de présenter cet écosystème. C'est cet été 2020 que j'ai créé ce projet Event Finder qui applique ces différents principes. Le but de ce site web est d'agréger des événements de différents services, comme Eventbrite, Facebook ou Meetup. Ici on peut donc voir les différents événements qui sont agrégés. Donc tout ça est fait en Svelte avec Sapper et également l'API qui est connectée avec GraphQL. Donc il y a différentes fonctionnalités un peu avancées comme le loading infini. Donc au fur et à mesure qu'on scrolle, les événements vont arriver. Également il y a des filtres disponibles pour les événements. Donc on peut filtrer par exemple uniquement les événements Eventbrite qui sont uniquement aujourd'hui par exemple. Donc on voit qu'il n'y a pas forcément d'événements. Mais là si je décoche le Featured, on voit bien qu'il y a les événements aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était le but de mon projet libre. Et j'ai réalisé ça avec les différentes stacks dont j'avais parlé. Donc pour faire ça, j'ai utilisé un package qui s'appelle Svelte Apollo. Qui est un wrapper du client Apollo. Donc Apollo, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, c'est un peu un gros service dans l'écosystème GraphQL. qui fait à la fois des clients et des serveurs. Là on va plus parler du côté client. Et donc l'avantage de cet écosystème Apollo, c'est qu'il y a beaucoup d'API public disponibles à la fois côté serveur et côté client. Comme par exemple la pagination, le fait de remettre à jour des requêtes, etc. Donc là c'est un gros point fort de Svelte Apollo. C'est qu'il est basé sur ce client. Il ne réinvente pas tout depuis zéro. Également son intégration avec les stores Svelte fait que c'est quelque chose d'intéressant. Contrairement à l'utiliser nativement. Mais par contre il y a quelques difficultés pour l'intégrer avec sa peur. Comme par exemple la documentation qui n'est pas forcément très claire. Ou le côté SSR qui n'est pas très bien expliqué. Il faut savoir que ce n'est pas le seul outil possible pour faire du GraphQL avec du Svelte. Il y a deux gros concurrents qui sont un peu en alpha. Qui sont URQL et Svelte Relay. Qui pareil sont deux wrappers. Un qui a une implémentation pour URQL et l'autre pour Relay. URQL et Relay c'est un peu les concurrents de Apollo dans l'écosystème GraphQL. Et là c'est des implémentations pour Svelte avec le même principe de store que Apollo. C'est juste que je n'ai pas utilisé ceux-là car ils n'étaient pas encore au point au niveau de la augmentation. Ni même ils n'étaient pas vraiment stables et ils sont encore en alpha. Et il n'y a pas trop d'explications pour utiliser sa peur. Et ils sont aussi beaucoup moins utilisés. Il y a également les quatre derniers qui sont cités là. Svelte Kit GraphQL, GraphQL Svelte, Svelte GraphQL et Svelte GQL. Qui sont également d'autres possibilités. Mais pareil c'est des tout petits packages qui ne sont pas beaucoup utilisés avec très peu de documentation. Qui sont très simples, très minimalistes. Donc je n'ai pas pris ces paquets. Maintenant on va voir un petit peu comment Svelte Apollo fonctionne. Donc tout d'abord il faut créer un client Apollo vu qu'on utilise tout l'écosystème Apollo. On va donc utiliser le package Apollo Boost pour récupérer le client. Donc là on va pouvoir définir notre URL de GraphQL. C'est également là qu'on va... C'est un peu là où ça devient un peu bizarre avec sa peur. C'est que vu que ce bout de code là il va pouvoir soit être exécuté côté client ou côté serveur. Vu qu'on est avec sa peur. Il faut que fetch soit défini. Donc on va utiliser notre fetch. J'ai fait cette manière là. Il y a plein d'autres manières possibles. Il y a une issue dans Svelte Apollo où il y a plein de possibilités de comment implémenter ce fetch. J'ai choisi cette option là. Ce n'est pas forcément la plus propre vu que dans le client il va y avoir un autre fetch qui va être implémenté. Mais ça fonctionne et ça marche correctement. Donc c'est le plus simple. Donc ensuite une fois qu'on a créé le client. On va pouvoir l'importer. Donc ici. Donc là c'est un composant Svelte. Donc on est dans un fichier .svelte. Donc on va pouvoir dans la partie JS. Définir notre requête. Avec GQL qui vient de Apollo Boost aussi. Donc là on crée une requête. Ici c'est une requête qui récupère tous les événements et leurs noms. Ensuite cette requête on va l'exécuter. Avec la fonction Query que nous propose Svelte Apollo. Donc on passe en paramètre le client qu'on a défini dans un fichier au préalable. Donc le client juste au-dessus celui-là. Donc on l'a exporté. Ce client on va passer également la requête Query GetEvents. Et là Events va être un store. Enfin un store qui contient une promise. Donc on va attendre le loading. Et ensuite on va récupérer les différents résultats qu'on affiche. Donc là ça fait une boucle qui affiche tous les noms de tous les événements. Également on peut récupérer le catch si jamais la promise se trouve une erreur. Ça c'était la partie sans SSR. Donc avec Svelte tout court. Ici on va un peu faire du sapeur avec la partie SSR. Donc là ça ressemble un petit peu sauf qu'on est en contexte module. Donc ça c'est la partie qui va se lancer côté serveur. Et là pareil on définit la requête avec GQL. Et là la petite différence c'est que dans la fonction preload qui est la fonction qui est exécutée du côté serveur, on va exécuter la requête. Il faut aussi voir que là c'est un peu différent. On n'utilise pas forcément le query que propose Svelte Apollo mais directement la méthode query qui est sur le client. Car on n'a pas forcément besoin d'avoir un store, ça met directement dans le cache. Ici on va récupérer le cache en définissant que ça prend en propre le cache dans ce component. Et là on va boucler sur les événements pour les afficher. Donc tout ça c'est pour afficher. Ça fait exactement la même chose que la slide d'avant. Sauf que ça fait du côté serveur. Donc au lieu que la requête à GraphQL se fasse dans le navigateur, ça se fera dans le serveur. Ce qui est le but du SSR. Donc là c'était deux exemples assez simples. Maintenant je vais revenir sur des exemples un peu plus concrets. Comme ce que j'avais montré tout à l'heure, le loading infinite. Donc le loading infinite. Et le fait que la liste se réactualise automatiquement quand je mets à jour des éléments. Donc là on voit par exemple si je mets à jour des événements, ça se met à jour automatiquement. On va voir comment faire ça. Donc dans un premier temps, là je vais expliquer comment relancer une requête si jamais un élément se met à jour. Donc le fait d'avoir de la réactivité. Donc pareil, là on va définir la requête. Donc là c'est une requête un peu plus complexe vu qu'on va prendre des variables en paramètres. Pour ceux qui n'ont pas trop fait de GraphQL ici, on va définir qu'on prend une variable de type dateTimeUTC. Pareil, donc la startDate et endDate. Et dans la requête, on prend deux paramètres qui sont startDate et endDate. Et qui prennent les variables startDate et endDate. On va définir également deux variables JavaScript de manière très simple. Et là, par rapport à la dernière fois, on va passer en paramètres variables qui là passent les variables pour GraphQL. Donc la première fois, ça va être pas défini, donc ça va récupérer tous les événements. Et ensuite, là où ça commence à être intéressant, c'est que ici dans mon côté HTML, j'ai mis en place deux inputs. Un qui permet de choisir la date de début, l'autre qui permet de choisir la date de fin. Et vu qu'ils sont bind, dès qu'on va modifier, ça va modifier la variable qui est ici. Et là, c'est cette link qui est très intéressante. En fait, on va utiliser une méthode de events. Donc là, c'est Apollo qui nous propose cette méthode. Et on va la mettre avec le dollar de points qui permet de faire en sorte que ce soit réactif. Donc en gros, dès qu'on va mettre à jour datDateDateValue ou endDateValue, ça va réappeler cette fonction, cette ligne plutôt, qui va mettre à jour events. Et donc là, c'est pour ça que là, les events sont mis à jour. Donc ça permet de faire en sorte que ça soit réactif. Donc là, c'était pour la partie réactivité de GraphQL, de Svelte Apollo. Également, à noter qu'ici, c'est pas en SSR, parce que vu qu'on va mettre à jour des éléments du côté navigateur, il faut refaire la requête aussi côté navigateur. Bon, il y a aussi d'autres moyens de faire de côté serveur, mais là, on va regarder ça comme ça. Maintenant, je vais montrer le scrolling infini, qui est un peu une combinaison avec le plugin Svelte Infinite Scroll que j'ai utilisé. Donc là, même principe, on va faire au début définir la requête. Donc là, ça prend en paramètre la page, qui est un int. On va définir la page qui commence à 0. Et ensuite, là, même principe, on va passer uniquement au paramètre page. Et c'est là où ça devient intéressant. Il y a une fonction qui s'appelle Fetch More Events. Cette fonction va être appelée grâce à Svelte Infinite Scroll. En fait, Svelte Infinite Scroll, c'est un petit component qu'on met n'importe où dans notre page. Et dès qu'il va être visible dans le champ du navigateur, par exemple, lorsqu'on scrolle, il va devenir visible, ça va appeler ce qu'on lui donne en Load More. Donc là, on va avoir des outils, imaginons qu'il y a 10 events. On va descendre en scrollant en bas des 10 events, ça va ensuite appeler Load More. Ici, on incrémente la page. Et là, on va directement sur Events, appeler la fonction Fetch More. Qui est pareil, ça c'est une fonction qui est possible grâce à Apollo. C'est défini par les API Apollo. Et donc là, on passe en paramètre les variables. Donc Page qui va être passé à 1, vu qu'il est à 0. Et là, un Callback Update Query qui prend les anciens résultats et les nouveaux résultats et qui doit retourner le résultat qu'on souhaite afficher, donc ce que va contenir Events. Donc tout simplement, on va conquaténer les anciens résultats avec les nouveaux résultats, comme ça, on a la liste qui grandit. Il faut faire mieux sans qu'on scrolle. Et ça, c'est donc du coup pour faire un... Tout ça pour faire un scroll à fini. Donc ça fonctionne bien. Et pareil, on voit bien que le Fetch More est très pratique et il est disponible aussi parce qu'on a utilisé un wrappeur d'Apollo. C'est pas forcément possible avec d'autres librairies. Pour conclure, je dirais que Svelte Apollo est un outil très puissant parce qu'il y a Apollo qui est derrière. En fait, c'est pas juste un tout nouveau client graphique. C'est finalement Apollo qui est adapté pour Svelte. Donc c'est très pratique. C'est pour ça également que je dirais que c'est production ready. J'ai pu l'utiliser sur ce projet libre. Ça marchait très bien. J'ai pas eu de problème notable à part force. Peut-être au début pour mettre en place avec sa peur. Et également, il y a un côté réactif qui est très intéressant. Sachant que je n'ai pas montré peut-être une autre part de GraphQL qui peut être un peu plus intéressant qui sont les souscriptions qui font en sorte que du côté serveur, on met à jour une donnée et ensuite ça met à jour la donnée automatiquement du côté client avec des WebSockets. Et j'ai vu que c'était possible avec Svelte Apollo. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc voilà, merci de votre attention. J'espère que ça va vous intéresser. Si vous voulez plus d'informations sur mon projet Event Finder, il y a le lien qui est ici. Et également tout le code source qui est disponible sur GitLab sur cette URL. Merci beaucoup et bon Svelte Society Day. Merci. Merci. Merci.